bonjour bonjour coucou tout le monde j'espère que vous allez bien je salue tous mes abonnés les nouveaux et les anciens bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous portez bien aujourd'hui je vous parler d'un secret quand on n'arrive pas à rembourser ses dettes à payer une facture dont à payer ses dettes on a les dettes à payer mais on rencontre des difficultés nous sommes de deux que quand quelqu'un est de bonne de bonne foi la personne à des dettes à personne veut rembourser mais cette personne rencontre les difficultés voici le rituel qu'il faut faire il faut deux bougies une bougie de couleur verte et une bougie de couleur jaune on ne remplace pas ces deux couleurs qu'il nous faut pour faire le rituel d'accord il nous faut l'ensemble de benjoin je laisserai un sur la barre d'infos de la vidéo dans la barre d'information de la vidéo tout ce qu'il nous faut pour faire ce rituel je désactive les commentaires depuis un certain temps je vous ai déjà dit pourquoi c'est à cause des arnaqueurs à ce que je fais une vidéo je laisse les commentaires ils viennent mettre leur d'autres se font passer pour moi pour arnaquer d'autres sont là en train de dire les maîtres machin 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 donc je désactive par rapport à ça c'est pour ça que je désactive les commentaires ok donc regarder toujours sur la barre d'informations de la vidéo quand je fais vidéo et vous voyez pas les commentaires regardez sur la barre d'informations de la vidéo donc je disais tantôt qu'il nous fallait une bougie verte une bougie jaune de l'incendent de benjoin il nous faut aussi la poudre de cannelle l'enveloppe couleur blanche en d'accord la facture si c'est une facture arrêté il faut la facture si c'est pas une facture c'est une dette vous avez peut-être emprunter l'argent dans dans une dans une réunion une tontine ou une personne vous a vous êtes parti prendre l'argent chez quelqu'un vous allez écrire sur un bout des papiers le nom de la personne le montant que vous devez et que vous devez à la personne d'accord si c'est une banque si c'est une réunion chez qui le nom de tel tel ce que ce que tu dois à cette personne donc c'est ce que tu vas écrire j'espère que vous comprenez si c'est une facture vous mettez juste la facture devant vous si c'est pas une facture à payer quand je parle de la facture c'est ça peut être quittance de le loyer facture des six factures de ça il ya beaucoup de factures d'accord c'est et c'est que quand vous apprêtez l'argent vous avez écrit le nom de la personne le montant que vous devez rembourser si c'est la réunion si c'est la plan la banque autant pour moi vous faites pareil vous écrivez le nom de la banque et ce que vous devez rembourser ok maintenant vous allez allumer les deux bougies et l'encens c'est un rituel à faire à n'importe quel moment mais il faut juste être concentré au moment de faire le rituel parce que là on fait appel à l'univers d'accord pour qu'il nous nous ouvre les portes connaît les entrées d'argent donc ce rituel va te permettre d'avoir l'argent même inattendu même en ayant même ce que françois françois parier là dans les jeux des jeux de hasard d'accord donc dès que vous avez fini d'allumer les deux bougies et l'encens vous concentrez visualiser les centres d'argent comme l'agent est en train de rentrer dans votre maison ou dans votre porte visualiser que vous êtes en train de voir les ouvertures d'argent l'agent en train de rentrer visualiser même pendant pendant trois minutes dès que vous avez fini de visualiser bien sûr sur la facture ou sur le nom vous avez écrit le nom et la somme que vous que vous devez rembourser vous allez mettre la cannelle d'accord dès que vous mettez la cannelle verser quelques mais verser la peau de cannelle un peu n'avait pas besoin de mettre beaucoup sur la facture ou sur le papier d'accord et vous dites c'est si parce que là on fait appel à l'univers je me répète permettez à l'énergie de l'argent d'entrer dans ma vie je rencontre les difficultés mais je sais que vous êtes près de moi ensuite ensuite vous passez la facture au dessus de la flamme de la bougie verte attention à ne pas brûler la feuille donc quand je parle au dessus et voici bon là c'est un exemple voici la bougie disons que la bougie est allumée donc pendant que vous parlez vous allez passer la facture au dessus sans toutefois plus le votre facture ou bien la feuille d'accord faut juste que la flamme touche un peu mais sans toutefois brûler ok et vous allez laisser l'encens et les doux des deux bougies jusqu'à ce que les bougies se consume totalement d'accord ça doit brûler à fond vous allez prendre ensuite votre papier ou votre facture que vous allez mettre dans l'enveloppe d'accord mais c'est dans la vélo je disais tantôt vous prenez le papier ou bien votre facture vous mettez dans l'enveloppe d'accord dès qu'on mettait dans la vélo pour ajouter encore la poudre de cannelle à l'intérieur ok ne fermez pas l'enveloppe l'enveloppe doit rester comme ça ne fermez pas vous allez juste écrire ici d'accord je sais que l'argent arrive qu'il en soit ainsi c'est ce que vous allez écrire ici sur l'enveloppe et l'enveloppe doit rester trois jours sous l'oreiller j'ai dit bien trois jours pour les gens que n'utilisent pas l'oreiller mettez l'enveloppe juste à côté quand vous dormez à côté là vous mettez votre tête vous mettez à côté passé ces trois jours vous ouvrez l'enveloppe garder votre facture vous allez voir la jambe peut venir n'importe quel moment il n'y a pas un nombre précis des jours ça peut ça peut aller vite pour les autres pouvait avoir l'agent inattendu pour avoir la chance même au jeu les gens qui font les jeux de hasard on voit comme ça quand vous envoyez dit que à gp j'ai un petit paquet pour pour toi la personne vous donne l'argent sans avoir demandé donc cet agent va vous permettre de solder bien si c'est une dette qui a une une canne somme était de faire l'avance mais quand vous allez recevoir l'agent moment où vous avez si vous faites de rituels et vous recevez l'argent et vous ne remboursez pas attention là c'est là où ça devient dangereux attention parce que vous pouvez perdre plus parce que là vous avez demandé à l'univers l'argent pour rembourser maintenant dès que vous avez les réseaux et les entrées d'argent ou prenez cet agent pour faire autre chose non donc c'est le point négatif de ce rituel ok c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui s'il vous plaît prenez la peine de bien lire la vidéo de bien écouter ce que j'ai dit quand vous prenez la peine de bien écouter vous faites bien le rituel d'accord en ce qui concerne les c'est qu'il faut dire je vais je vais laisser un sur la barre d'infos ok c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui sur ce porte vous bien bonne chance à tous ceux qui feront ce rituel bye bye à bientôt